Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Bernard Lugand, qui est un habitué de notre émission Passé-présent. Bernard Lugand, africaniste bien connu, qui a publié il y a quelques mois un gros ouvrage de synthèse de type académique sur l'histoire générale de l'Afrique du Nord, et qui nous propose aujourd'hui un ouvrage plus particulièrement consacré à l'Algérie, qui est intitulé « Algérie, l'histoire à l'endroit ». Alors que l'on peut se procurer, Bernard Lugand, vous allez nous le dire ? – À l'Afrique réelle, aux éditions de l'Afrique réelle, donc en allant sur mon blog, blog officiel Bernard Lugand, ou de l'Afrique réelle, et tous les renseignements sont donnés. C'est un livre que j'ai édité, que l'Afrique réelle a édité, et qui n'est pas en librairie. – Voilà, qui n'est vendu que par correspondance. Alors bon, un livre fort bienvenu, puisqu'il y a quelques semaines, un certain ectoplasme bien connu est allé raconter en Algérie que la France était coupable de crimes contre l'humanité. On aura vraiment tout entendu du fait de ce personnage, qui apparemment ne sait pas qu'il existe non plus une culture française, mais enfin qui est tout à fait… – Et qui pense que la Guyane est une île. – Qui pense que la Guyane est une île, enfin qui est tout à fait à l'image de ses sponsors d'ailleurs. Mais bon, il ne nous intéresse pas plus que ça aujourd'hui. Mais il faut expliquer effectivement aux Français ce qu'il en est de cette question algérienne, au-delà même de la période de la colonisation. Qu'est-ce que l'Algérie ? Quelles sont ses origines historiques ? Quelles sont les grandes questions qui se posent à son propos ? Et vous répondez systématiquement à tout cela dans cet ouvrage, dont les chapitres se présentent d'ailleurs comme des questions sur un certain nombre de points. – Sur dix points. – Qu'il est utile d'éclairer justement pour connaître l'Algérie, son histoire, sa réalité, et puis approcher au plus près ce qu'a été la relation entre la France et l'Algérie à travers l'épisode colonial. Alors, avant même d'évoquer l'épisode colonial, il y a une grande question que vous posez, c'est celle de la berbérité de l'Algérie. Parce que pour le grand public français, l'Algérie fait partie du monde arabe, algérien, arabe, c'est quasiment synonyme. Vous nous expliquez que les choses, dans la longue durée de l'histoire, sont un peu plus complexes. – Oui, je m'intéresse beaucoup à la question des berbères. J'ai publié d'ailleurs l'histoire des berbères. Et si vous voulez, j'ai démarré mon livre par cela, parce que pourquoi ai-je intitulé mon livre « Histoire à l'endroit » ? Tout simplement parce que l'histoire de l'Algérie telle qu'elle est enseignée en Algérie et telle qu'elle est présentée en France, est une fausse histoire. C'est une histoire construite. C'est une histoire construite autour d'un certain nombre de thèmes. Le premier thème, c'est celui de l'arabité de l'Algérie. Or, cette arabité n'existe pas. – Il est discutable. – Le deuxième thème, c'est l'identité nationale algérienne. Or, l'Algérie n'existait pas. C'est la France qui l'a créée. Et le troisième grand thème, c'est celui de l'unité du peuple algérien dressée contre le colonisateur français. Ce qui est également une erreur, et je le montre bien. En 1961, au moment où sont signés les accords déviants, il reste 15 000 combattants en Tunisie, 13 000 combattants indépendantistes au Maroc, et il en reste 5 000 en Algérie. Ça fait donc moins de 30 000. Au même moment, il y a 250 000 Algériens qui servent dans l'armée française. Donc ce qui nous donne quand même une proportion tout à fait intéressante entre la réalité et l'histoire. Alors, je commence mon livre. – Bon, et tout est construit autour de cela par cette phrase de Mohamed Harbi, l'historien algérien, qui dit « L'histoire est à la fois l'enfer et le paradis des Algériens ». C'est un genre magnifique. C'est une phrase qui résume toute l'ambivalence. Pourquoi ? Que veut dire cette phrase ? – Ça mérite d'être commenté, oui. Cette phrase veut dire que, quand les Algériens font de la véritable histoire, ils constatent, un, que leur pays n'est pas arabe mais berbère, deux, que l'Algérie n'a jamais existé, trois, que c'est la France qui a tout fait en Algérie. Donc ils le nient cela, parce que c'est leur enfer. Donc elle devient paradis. Deuxième forme, enfer et paradis. Pour nier cette histoire, ils se réfugient dans une fausse histoire, qui est leur paradis, et qui est une histoire complètement coupée des réalités algériennes. Donc c'est pour ça que, partant de cette phrase, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit « Mais c'est extraordinaire ». Cet homme a résumé toute l'ambivalence de l'histoire de l'Algérie et des comportements, car on est dans un niveau de psychanalyse, de jeu d'études psychologiques. Donc à partir de cela, j'ai posé dix questions, dix grandes questions. Voici les dix grandes questions de controverse à propos de l'histoire algérienne. Je pose dix questions, je dis « Voilà ce que dit l'histoire officielle, voilà ce qu'est la réalité ». Et je démarre effectivement par la bérbérité. Parce que la manipulation se fait dès l'indépendance. Dès l'indépendance, le FLN, qui est un mouvement totalement minoritaire et qui va prendre le pouvoir au sein de la révolution algérienne. Parce qu'il faut bien voir que ceux qui vont prendre le pouvoir fin 1962, début 1963, ce ne sont pas les combattants de l'intérieur, ce sont les combattants de l'extérieur, qui étaient en Tunisie et au Maroc, tranquillement, qui n'ont pas affronté les troupes françaises, alors que les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Or les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabiles, des shawis, etc. – Notamment les deux villayas les plus actives, la deux des orais, c'est la trois de kabili. – C'était les berbères. Et donc ce sont les combattants de l'extérieur, j'allais dire les planquets qui étaient en Tunisie et au Maroc, qui vont prendre le pouvoir. Et sachant très bien que leur pays n'existe pas, sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman, la berbérité n'existe pas, ou alors si elle existe, c'est d'une manière secondaire, certains, le ministre de la Culture algérien va même dire les berbères, création des pères blancs. – Voilà, c'est ça. – Retirant aux berbères leur identité… – La colonisation a divisé pour régner. – Tout à fait, la colonisation a créé le fait berbère pour régner. Alors que finalement, le fait berbère, c'est celui qui a combattu la colonisation, parce que le seul moment de difficulté, ça a été à l'époque de Mohani, qui était une révolte typiquement berbère. – La conquête se termine pendant le Second Empire en Kavélie, et ensuite il y a la révolte de Mokrani en 71. – Tout à fait, qui commence en 70 d'ailleurs. Elle commence en 70. Et ceci est fondamental. Donc dès le départ, une fausse histoire a été écrite, une histoire arabo-musulmane. Et dans cette histoire-là, tout ce qui se rattache à la berbérité est vu comme un complot contre l'arabe, un complot contre l'islam. Quelle est la théorie de ces nationalistes arabo-musulmans algériens ? C'est de dire que, certes, il y a eu des berbères, mais ils ont disparu au point de vue culturel, au point de vue politique, puisque à partir du moment où ils sont convertis à l'islam, ils sont entrés dans l'ère de l'arabité. Donc la berbérité n'existe plus. Et quiconque parle de berbérité nourrit un complot contre l'unité, contre l'État algérien. Donc cette ambivalence, alors que l'Algérie est un pays très majoritairement berbère. Alors je montre dans mon livre, et je pose la question, dans mon chapitre 2, comment des berbères chrétiens sont-ils devenus des arabes musulmans ? Je résume un peu la question. Parce que le grand problème, c'est le suivant. Les arabes, ethniquement, représentent une goutte d'eau dans l'océan berbère. Alors les dernières études génétiques qui ont été faites l'an dernier montrent, par exemple en Tunisie. La Tunisie qui est, soi-disant, le pays le plus arabe du Maghreb. Le pourcentage ethnique, entre guillemets, racial arabe, 4%. Alors imaginons l'Algérie, et imaginons le Maroc. C'est une goutte d'eau dans l'océan berbère. Parce qu'au moment où se fit la conquête au 7e siècle, les arabes étaient très peu nombreux. Et comme je l'explique dans mon livre, l'essentiel des troupes qui conquirent la berbérie, le Maghreb, étaient des berbères. Ce sont des berbères de Libye. Ça, je l'explique dans mon précédent livre, l'histoire de la Libye. Les tribus, l'ahuata, de Cyrénaïque, qui avaient un compte à régler avec les Byzantins, se sont jetés immédiatement dans les bras des musulmans, des arabos musulmans. Et c'est eux qui ont fourni la première troupe de conquête qui va permettre de conquérir l'Ifrikiya et l'actuelle Algérie. Et comme ces berbères de l'actuelle Tunisie et de l'actuelle Algérie voient arriver d'autres berbères, les lahuatas, ils les connaissaient très bien parce qu'ils ont eu des alliances avec eux. Certes, une nouvelle religion. Mais les berbères ont vu passer tellement de religions. Ils ont vu passer toutes les sectes chrétiennes, toutes les dissidences, toutes les hérésies chrétiennes. C'est une religion de plus, c'est une religion de moins. Ce qui compte, c'est la langue. Ils parlent berbère comme eux. Donc pour eux, ce ne sont pas des envahisseurs. Et quand ils vont se rendre compte qu'ils sont envahis, ça sera trop tard. Ils auront été convertis. – Et puis il y aura quand même l'émigration illalienne au XIe siècle. – Là, j'en suis au VIIe siècle. Donc première conquête, il n'y a pas d'Arabes. Et très rapidement, les quelques Arabes qui sont présents dans cette partie du Maghreb vont être expulsés. Parce que va éclater la révolte karidjite quand les berbères du Maroc, suivis par ceux de l'actuelle Algérie et ceux de l'actuelle Tunisie, vont refuser que le califat oriental leur applique la taxe des dîmis. En disant, nous, nous nous sommes convertis, nous ne sommes pas des dîmis. Pour le califat, c'était une source d'impôts en moins, une source de revenus en moins. Donc, il se révolte au nom du karidjisme, c'est-à-dire hérésie musulmane, qui dit que la Houma doit être dirigée non pas par les héritiers du prophète, ce qui serait une société féodalo-aristocratique, mais par les meilleurs de la communauté. Donc il se révolte, il chasse les Arabes. Ce qui fait que jusqu'au XVe siècle et jusqu'au XVIe siècle, la quasi-totalité des entités politiques du Maghreb vont se trouver être des entités berbères. Donc, les berbères ont reconquis leur totale autonomie, entre guillemets, raciale, tout en étant musulmans. Vont arriver, sur ces entrefaites, les invasions des hilaliens, au XIe siècle, XIe et XIIe. Les hilaliens, qui vont arriver d'Arabie et qui vont déferler, mais déferler, oui et non, on a les visions d'Imkhaldoun qui sont un petit peu exagérées, parce que l'on sait combien ils étaient. Sur un siècle et demi, ils ont été 200 000. 200 000 sur un siècle et demi, c'est-à-dire rien du tout. Sur un siècle et demi, moins qu'il n'y a de clandestins qui arrivent par la Sicile tous les ans en Europe. Donc, vous voyez sur quelle échelle ? 200 000 sur un siècle et demi dans un océan berbère. Or, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de se berbériser, ces envahisseurs vont arabiser un certain nombre de berbères. Pourquoi ? Et là, nous sommes au cœur du problème. Le cœur du problème, c'était la religion et la langue. Ces envahisseurs m'ont dit, écoutez, pour véritablement vous rattacher à l'islam d'origine et pour avoir une chance d'accéder au paradis, il faut que vous rentriez dans les généalogies arabes, puisque nous, nous sommes le peuple qui a donné naissance au dernier envoyé de Dieu. Le sceau des prophètes, Mohamed et le sceau des prophètes. Après lui, il n'y aura plus de prophéties. Donc, si vous voulez avoir une chance d'accéder au paradis, il faut vous rattacher à nos généalogies. Et là, on va voir, et le phénomène est bien connu, de nombreuses tribus ou des clans ou des groupes berbères qui vont abandonner leur propre généalogie et qui vont rentrer dans les kabilas arabes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons affaire en Algérie, comme en Tunisie, comme au Maroc, dans les zones qui ne sont pas berbérophones, à des berbères, entre guillemets, ratios, qui ont été culturellement, religieusement et linguistiquement arabisés et islamisés. Donc, c'est un problème qui est fondamental. Mais, ces Arabes qui arrivent donc au 11e, 12e, 13e dans l'actuel Maghreb, ne vont pas prendre le pouvoir tout de suite. Ils vont jouer de leur force militaire pour appuyer tel ou tel chef berbère, car toute l'Afrique du Nord est encore, à ce moment-là, sous contrôle du royaume berbère, aussi bien les royaumes marocains que les royaumes de Tlemcen, de Bougie, etc. Et ils vont, dans les querelles dynastiques inter-berbères, ils vont jouer sur tel et tel prétendant, en échange de quoi ? En échange de la remise de terre. Ce qui fait que ces tribus arabes vont monnayer leur force de frappe, vont dire les mercenaires de telle ou telle entité berbère, et petit à petit, vont prendre de plus en plus de pouvoir. Jusqu'au XVIe siècle, fin XVIe, que se passe-t-il ? Le Maroc perd ses dernières dynasties berbères, et arrivent les dynasties arabes, et la Tunisie actuelle, l'Algérie actuelle, sont subjuguées par les Turcs. Donc, changement de régime, changement de pouvoir, et les Arabes vont devenir, dans l'actuel Maroc, la force de frappe du Marzène shérifien, du Marzène arabe, et la force de frappe du Marzène turc, dans l'actuel Algérie et en Tunisie. Et c'est ainsi qu'ils vont se hisser à un rôle important, alors que démographiquement, ils ne représentent rien. – C'est une Arabisation qui s'offre. – Alors si, si ceci n'est pas vu, on ne comprend rien à l'histoire ancienne de ces régions, on ne comprend rien à l'ethnogénèse, et on ne comprend rien à la genèse historique de ces régions. Donc, je pars de ce premier point, ces deux premiers points, le premier grand mensonge, le mensonge des origines. – Alors, il y a une réflexion qui intervient souvent quand on se penche sur le Maghreb, c'est de constater que le Maroc s'est doté précocement d'un État, de dynasties successives, qui a une histoire d'un État marocain, avec des centres de gravité qui ont varié, Fès, Marrakech, Meknes, etc. Alors qu'en Algérie, on n'a pas l'équivalent, mais certains ont pensé que le royaume Abdelwalid de Tlemcen ou que le royaume de Bougie aurait pu constituer ainsi un noyau initial autour duquel aurait pu s'agréger une Algérie qui aurait annoncé l'Algérie ultérieure. Alors, que faut-il penser de cette comparaison, de cette confrontation ? – C'est le titre de mon chapitre « Pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créaient l'Empire marocain ? » – Voilà, voilà. – Alors, cette idée de chapitre m'est venue il y a quelques mois en lisant une thèse qui a été publiée en Algérie par une historienne algérienne très, très, très honorable au demeurant, consacrée à ce qu'on appelle le Maghreb central, Maghreb central, lire Tlemcen, et dans laquelle elle développe sur 400 pages la thèse suivante, « Tlemcen était la pré-Algérie ? » – Ben non, Tlemcen n'a jamais été la pré-Algérie et Tlemcen comme Bougie n'ont jamais constitué des noyaux pré-algériens. Pour quelles raisons ? – Ben prenons très simple qui est que, si vous prenez une carte, vous voyez l'Algérie mais située au centre du Maghreb. À l'ouest et à l'est, il y avait deux entités politiques qui étaient fortes. À l'est, ce qui va devenir la Tunisie qui existait déjà sous forme d'État pré-national et même parfois de quasi-État national et à l'ouest, le Maroc. Ce qui fait que et Bougie, d'ailleurs Bougie était une dépendance de Tunis, bien souvent, et Bougie à l'est et Tlemcen à l'ouest ne vont avoir d'autonomie que quand Tunis ou le Maroc seront faibles. Alors je me suis amusé à faire toute l'histoire chronologique de Tlemcen, par exemple. Et sur la période s'étendant entre le début du 11e et l'arrivée des Turcs, c'est-à-dire grosso modo sur 4 siècles et demi, 5 siècles, l'autonomie, la véritable indépendance de Tlemcen, autonome, ne dépasse pas 75 ans et par période recoupée. Tout simplement parce que Tlemcen vit et survit en fonction de la politique marocaine qui, elle, s'exerce dans le cadre d'un État. Ce qui ne veut pas dire que Tlemcen n'a pas eu une renommée brillante. C'était une principauté excessivement brillante. Mais je comparerais un peu Tlemcen aux Reinos de Taifas espagnols, c'est-à-dire des petites principautés brillantes culturellement qui peuvent être fortes pendant quelques années sous tel ou tel sultan parce que le sultan marocain est faible et à ce moment-là le sultan Tlemcenite est fort. Mais à aucun moment ça débouche sur un État. Tandis que le Maroc a créé un empire et le Maroc à partir de Fès et de Marrakech va créer tous ces... les empires al-Mohravi, les empires al-Mohra, les mérinides, etc. Donc rien à voir de ce côté-là. Et là encore c'est un grand complexe que nourrissent les Algériens. Parce que les Algériens le savent ça. Ils savent qu'ils n'ont jamais constitué d'État et ils regardent avec l'air un peu jaloux le voisin marocain qui ne se gêne pas à lui de le regarder d'un air un peu méprisant. Vous n'êtes que des parvenus. Vous êtes une création. C'est ce que nous, nous sommes un vieil État. Il y a ce rapport psychanalytique entre le Maroc et l'Algérie. Voilà, donc c'est fondamental. Et je consacre un chapitre à cela qui a pour titre précisément pourquoi Bougie et Tlemcen n'ont-elles pas créé l'Algérie quand Fès et Marrakech créent les empires marocains ? Oui, et puis quand les Français vont arriver en 1830, ces principautés-là ne pèsent plus depuis très longtemps. Elles n'existent plus. Elles n'existent plus depuis la période turque. Oui, bien sûr. Et alors, ce que vous rappelez aussi, c'est que l'Algérie telle que nous la connaissons, y compris à travers son nom, c'est une création administrative des Français. Oui, mais j'aimerais parler des Turcs parce que un des points nouveaux de mon livre, c'est également... Penchons-nous sur la question turque. L'on nous dit que l'histoire officielle algérienne nous dit que l'Algérie n'a connu qu'une seule colonisation, c'est la colonisation française. La période turque ne fut pas une période coloniale parce que les Turcs n'étaient pas présents et d'ailleurs, à l'époque turque, il y a eu la naissance d'un sentiment prénational. C'est une idée totalement fausse, là encore. Nous le savons bien maintenant parce que les archives turques, les archives ottomanes sont ouvertes depuis un certain temps et il y a plusieurs historiens qui ont vraiment travaillé sur les archives ottomanes. Et le fond algérien, la régence d'Alger, est excessivement important dans les archives ottomanes. Et l'Algérie, contrairement à ce qu'on dit, fut de toutes les possessions ottomanes d'Afrique du Nord, Égypte, Libye, Tunisie, celle qui resta le plus proche du pouvoir central turc. Et même si les Turcs étaient peu nombreux. Alors, c'est un phénomène très intéressant parce que cela s'est produit pourquoi ? Parce que l'Algérie était la marche frontière. L'Empire turc, l'Empire ottoman, va s'intéresser à l'Afrique du Nord, la Libye, la Tunisie et l'Algérie actuelle pour pousser vers le Maroc et vers l'Espagne de façon à prendre en tenaille la chrétienté. D'un côté, la mer Noire, les Balkans, remontent vers le cœur de l'Europe, vers Boudapest, ils remontent vers toute cette région et en même temps, ils vont contourner par le sud pour essayer d'arriver par l'Espagne. Et ils vont buter sur quoi ? Sur le Maroc. Et ils vont buter sur le Maroc alors que le Maroc vient d'être chassé d'Espagne. La Reconquista, c'est terminé. Nous sommes dans des périodes il y a 30 ans. Donc, ces ennemis héréditaires que sont les Espagnols et les Marocains vont s'allier contre les Turcs, contre l'ennemi commun. Et ils vont tellement bien s'allier que la grande offensive turque qui va franchir la Muluya va être bloquée par l'armée marocaine. L'armée marocaine va commencer à ployer et qui va venir au secours de l'armée marocaine ? C'est le comte d'Al-Kaoudete, le gouverneur espagnol de la garnison d'Oran et de Merzel-Kébir qui va prendre à revers les Turcs et qui va tuer d'ailleurs Barberousse qui est le chef de cette armée turque. Donc, une alliance. Donc, c'est vrai que l'actuel d'Algérie c'est la marche frontière. C'est la marche frontière de l'Empire. Et pendant tout le temps il va y avoir des problèmes de guerre. Jusqu'au XVIIIe siècle, il va y avoir des opérations militaires qui vont être tentées par les Turcs au Maroc, etc. Il va même y avoir des moments où les Turcs vont réussir à rentrer presque jusqu'à Fès. Donc, comme c'est une marche frontière, la régence d'Alger reste très proche du cœur de l'Empire. Deuxième raison. Sur quoi repose le pouvoir des Turcs d'Alger ? Il repose sur la force militaire des tribus arabes, certes, mais surtout des janissaires. Or, les janissaires ne peuvent être recrutés qu'au sein de l'Empire Ottoman. Les janissaires seront recrutés dans la mer Noire, dans les Balkans, mais il faut passer par l'autorisation du sultan. S'il y avait rupture avec la porte, le sultan n'aurait pas permis à ses représentants d'Alger de venir recruter des janissaires. Donc, les représentants turcs d'Alger vont mener une politique très intéressante, à la fois de grande autonomie, de grande autonomie vis-à-vis du cœur de l'Empire, tout en étant très proches politiquement et culturellement. Et ils vont asseoir leur ottomanisme par une ségrégation raciale totale, c'est-à-dire interdiction des mariages, il y en aura, ce qui va des naissances au Koulougli, etc. Donc, ils vont se replier sur leur ottomanisme, ce qui fait que quand les Français vont arriver, nous allons nous retrouver, nous, Français, face à une situation très claire, des sociétés algériennes qui vont voir le pouvoir colonial turc échapper, mais qui n'a pas été repris par un pouvoir national algérien. Et ce qui va d'ailleurs poser des problèmes, à la fois à l'avantage et au désavantage et au désavantage des Français, par exemple, à Constantine, les représentants, les descendants des colonisateurs turcs vont lutter contre nous, parce que dans l'Oranie, ils vont passer complètement de notre côté et nos premiers alliés vont être justement à Tlemcen, ce seront les Koulougli et les Turcs de Tlemcen qui vont passer de notre côté, qui vont nous fournir des unités avec un certain nombre d'éléments combattants et avec les tribus marxènes. – Eh bien, je crois que, à vous entendre, on devine aisément l'intérêt de cet ouvrage, la densité des informations qu'il recèle. Nous n'avons pu évoquer que des périodes assez anciennes, mais vous poursuivez, évidemment, en évoquant la colonisation française, toutes les grandes questions que celle-ci a posées. Vous évoquez, je le signale aussi, la fameuse manifestation d'octobre 1961. – Je démontre qu'il n'y a eu qu'un seul mort qui s'appelait Guy Chevalier. Ce n'était pas un Algérien. – Voilà. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage « Algérie, l'histoire à l'endroit » de Bernard Lugand. Et vous pouvez vous le procurer, chers auditeurs, en tapant tout simplement « L'Afrique réelle » et vous aurez tous les renseignements nécessaires. – En allant sur « » pour un blog, je vous étais. – Merci Bernard Lugand. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501